et justement l'un des points phares aussi était celui de l'éligibilité ou inéligibilité des autorités en place comme vous le savez avant qu'on rentre dans les détails c'était une commission d'une vingtaine ou de plus d'une vingtaine de personnes et nous avons travaillé dans un esprit vraiment dans un climat serein chacun exprimait librement ses points de vue on échangé et on arrivait à des consensus un consensus donc on a on a on a adopté toutes les résolutions qui ont été proposées au dénis par consensus au niveau de cette commission numéro 2 j'ai eu l'honneur de présider et comme vous le savez ça n'a pas été aussi facile que ça mais nous avions des arguments des plus solides en ce sens que nous nous sommes basés uniquement sur les textes on n'a pas voulu sortir du cadre des textes pour engager des débats sur sur la politique etc donc nous qu'est-ce qu'on s'est dit on fait des recherches sur les textes et on va examiner les textes en question et voir est-ce que les textes autorisent ou les textes n'autorisent pas l'éligibilité ou l'inéligibilité des autorités en place et on a essayé de voir un peu la constitution voir un peu là le code électoral et le code électoral il y a des dispositions qui concerne effectivement le produit d'éligibilité donc nous on a essayé de voir un peu on a l'article 3 qui a retenu notre attention l'article 3 du code électoral dit que sont électeurs tous les tchadiens des deux sexes âgés de 18 ans révolus jouissant de leurs droits civiques et politiques inscrits sur les listes électorales il y a aussi l'article 119 du code électoral qui dit tout citoyen tchadien peut faire acte de candidature et être élu sous réserve des conditions d'âge et des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévu par la loi donc ce sont sur cette c'est sur cette base là que nous nous sommes penchés pour faire cette ce projet de résolution qui a été adopté au niveau du dialogue comme vous savez à l'heure actuelle on parle il n'y a pas de dispositions légales au tchad qui interdit à quelques tchadiens que ce soit de se présenter aux élections futures donc la constitution dit que les tchadiens sont égaux donc à partir de ce moment on ne peut pas nous d'emblée exclure certains tchadiens au détriment d'autres nous pensons que c'est une compétition qui est ouverte et qu'il faudrait donc tous les tchadiens qui aspirent à diriger le pays là puissent se présenter sans exclusion on a aussi examiné des textes de l'union africaine notamment l'article 25 de la charte africaine de démocratie de bonne gouvernance je crois quelque chose de ce genre là donc cette charte dispose que les auteurs des changements anticonstitutionnels du gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées par la pour la restitution de l'ordre démocratique ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur état ça c'est ce que les textes ont dit et si vous voyez le cas du tchad il est un cas particulier particulier parce que d'abord de 1 c'était pas un coup d'état vous savez les conditions dans lesquelles le maréchal a trouvé la mort et également il y a aussi le fait que après le décès du maréchal le président de l'assemblée nationale qui devait assurer l'intérim lui également a décliné d'assurer cet intérim du président de la république donc compte tenu de cela c'est à partir de là où les militaires ont décidé de prendre les choses en main surtout que la rébellion qui a eu à causer la mort du président était encore sur le terrain donc il n'y avait pas il n'y avait pas de temps pour dire qu'il faudrait réfléchir comment il faudrait faire par la suite donc vous voyez un peu et le contexte du tchad était un contexte donc particulier et même l'union africaine le même conseil de paix a reconnu que c'était pas un coup d'état c'est pas un coup d'état comme le coup d'état classique que nous connaissions et que nous connaissons donc c'est pour ça que l'argument qui a prévalu pour qu'effectivement le tchad ne soit pas condamné par l'union africaine et que ne soit pas condamné également par les partenaires je suis surpris par le fait que dans ce communiqué là on fait on rappelle le communiqué du 14 mai 2021 où ils ont dit qu'effectivement que les autorités de transition ne pouvait pas se présenter et c'est en contradiction avec le sixième point comme vous veniez de le dire qui qui reconnaît la la justesse des résolutions du dialogue et qui demande à ce que on puisse appliquer les résolutions issues du dialogue donc à partir de ce moment là on peut pas dire quelque chose et son contraire et moi personnellement je pense que il y a d'autres sujets qui doivent nous préoccuper beaucoup plus même au niveau du conseil de l'union africaine de l'union africaine je pense que le 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 problème c'est voir est-ce que à la fin de cette transition et eux-mêmes ils le disent il faudrait que cette transition se fasse dans les 24 mois qu'on ne dépasse pas ces 24 mois donc est-ce que c'est est-ce que le processus qui est engagé va dans le bon sens c'est ça c'est ça c'est ça qui doit inquiéter et qui doit plutôt les pousser à dire on on est en train de suivre et que effectivement c'est un premier semestre qui est passé il reste trois semestres encore et quel est le chemin parcouru depuis le mois d'octobre 2020 moi personnellement je pense aussi que à partir de ce moment là au niveau de à notre niveau il faut que qu'il y ait plus de communication peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites il y a déjà presque tous les textes qui ont été mis en place il y a l'avant projet de la constitution qui avait été travaillé par un comité qui est déjà entre les mains du haut comité du pilotage vous avez la conorère qui est en mise en place etc bon donc il y a pas mal d'avancées dans ce sens là et tout le monde est en train d'évoluer vers l'organisation du prochain référendum selon le chronogramme qui va être en novembre le 19 novembre quelque chose comme ça si j'ai bonne mémoire donc voilà moi je pense que le moment venu chaque tchadien est libre quand la constitution sera adoptée chaque tchadien est libre de se présenter ou de ne pas se présenter et pour l'instant il n'y a aucun tchadien qui a dit qu'il est candidat encore donc on attend et on voit bien je pense que il n'y a pas d'avancées il n'y a pas de polé c'est un temps qu'il y a juste là c'est un temps